80-1982, c'est bien de recevoir des invités un peu de la même génération, même si je suis beaucoup plus âgée que vous. Parce que ça rappelle des souvenirs, j'espère, à nos auditeurs de RTL aussi. Vous êtes toujours aussi timide, Julien Doré, ou bien le succès et le succès avec les femmes vous a aidé à remédier à ça ? Non, je crois que c'est l'inverse. Plus il peut y avoir de regards portés sur vous, plus la timidité est... Enfin, moins on sait d'où viennent ces regards et pourquoi ils sont là, donc du coup, voilà, c'est une protection comme une autre. Je suis moins timide que quand j'étais enfant, mais bon, la timidité, c'est toujours la puce, c'est une protection aussi. C'est amusant parce que les gens ont beaucoup de mal à penser qu'on puisse être timides, et pourtant s'exposer sur scène. Comme ça, je pense que les gens ont timide qu'il y a souvent un malentendu sur leur personnalité, en fait. Oui, oui, puis ce qui est parfois cruel, c'est que la timidité dans la vie de tous les jours, et notamment quand on est filmé ou photographié, parfois peut passer comme quelque chose de très fermé et de très froid, comme quelque chose justement qui voudrait dire qu'on est sûr de soi, quoi. Alors que c'est extrêmement l'inverse, et ça, malheureusement, seuls les timidités le savent, quoi. Pendant l'expérience Nouvelle Star, donc vous, qui êtes plutôt timide, plutôt pudique aussi, comment vous êtes-vous protégé de cette forme d'impudeur, même qu'on peut juger, ouais, d'impudeur de l'extérieur, en fait ? Oui. La fin, ça n'a rien à voir avec la vie ? Sur scène, on est protégé, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, comment dire ? Vous donnez tellement de choses quand vous êtes sur scène, qu'on ne peut pas vous enroler, parce qu'on en reçoit, quoi. Ce qui est plus dur, c'est à côté, quoi. C'est pas bien. C'est plutôt après Nouvelle Star, de ne pas se rendre compte.